Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce mercredi 4 septembre 2024, 9h12 Heures du Québec sur YouTube. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. D'ailleurs, on va aller voir un lien qui m'a été envoyé par un abonné qui me suit depuis longtemps et qui m'a fait toujours des liens, mais d'ailleurs ce sont toujours tous les liens que je reçois très intelligents et très pertinents. Et c'est celui envoyé par Daniel Bélanger que je salue. Et ça nous vient de Radio-Canada avec Céline Gallipot. Et on nous parle ici, puis tu vois que maintenant, tout ce dont on nous accusait depuis longtemps, comme l'ensemencement des nuages, la géo-ingénierie, ça c'est de la conspiration. On a vu ce qui se passe, on a vu ce qui s'est passé à Dubaï, dans les inondations historiques qui ont eu lieu il y a peut-être deux mois. Le gouvernement avait avoué qu'il ensemençait les nuages et le faisait sur une base régulière. Puis ils l'ont fait même pendant un gros événement qu'on attendait, de cette tempête qu'on attendait, et on l'a amplifiée. Et c'est comme ça, tu vois, des déluges partout. En Chine, on utilise beaucoup, beaucoup d'ensemencement des nuages et tu vois qu'il y a des déluges partout. Maintenant, l'Arabie saoudite est en train de vivre des déluges, on va aller voir ça un petit peu plus tard. Et c'est comme ça, dans plusieurs régions. Donc, c'est à se demander si toute cette géo-ingénierie ne nous amène pas aussi, peut-être en plus des cycles climatiques, des cycles cataclysmiques, tous ces événements qui sont hors normes, qui sont complètement anormaux. Donc, on va aller écouter ça. Maintenant, c'est plus de la conspiration. C'est bien bizarre, ça. C'est très étrange. Tout ce qui était conspirationniste, comme les ovnis, maintenant, on en parle. Puis ça, je vais y revenir un petit peu plus tard aussi, aujourd'hui. Oh! Les réseaux de trafiquants sexuels et de pédophilie mondiale, c'était tout de la conspiration. Maintenant, oh! C'est pas de la conspiration, c'est vrai. Ah! OK. On y va. Je vais juste m'assurer que la fenêtre est ouverte. On écoute. Wow! Juin 2020, la tempête de grêle la plus coûteuse de l'histoire du Canada s'abat sur Calgary. Les compagnies d'assurance évaluent l'étendue des dommages à plus d'un milliard 200 millions de dollars. Mais cette tempête n'était ni la première, ni la dernière. Plus récente tempête, au début août, a paralysé l'aéroport de Calgary et endommagé des quartiers entiers du nord-ouest de la ville. C'est comme si quelqu'un me jetait des cailloux dans les vitres, mais beaucoup de cailloux. Mais selon un consortium de compagnies d'assurance, les dommages auraient pu être bien pires sans les opérations d'ensemencement des nuages. Depuis 1996, chaque fois qu'une cellule de tempête de grêle se forme dans le corridor entre High River et la Combe, les équipes du programme de suppression de la grêle de l'Alberta se mettent à l'œuvre. Des météorologistes traquent la tempête à partir de Holes, à une centaine de kilomètres au nord de Calgary. Et les pilotes, comme Andrew Bryce, basés au pied des rocheuses, eux, se préparent à voler au cœur des cellules orageuses. Depuis 1996, on admet qu'à Calgary, en Alberta, on utilise l'ensemencement des nuages. Puis pendant toutes ces années-là, on a plein de gens qui en ont parlé, dont moi, on a tous été étiquetés de conspirationnistes. Une fois dans les airs, leur mission est d'injecter des cristaux d'iodure d'argent dans les nuages pour modifier le point de congélation naturelle des gouttelettes d'eau et diminuer la taille des particules de grêle. L'opération n'élimine pas le risque de tempête, mais l'ensemencement des nuages permettrait à tout le moins d'en réduire l'impact potentiel. Les compagnies d'assurance qui financent entièrement le programme au coût. C'est les compagnies d'assurance qui financent le programme. Donc, on laisse des compagnies d'assurance ensemencer des nuages au Canada avec des produits dont on n'a aucune idée de l'impact sur l'environnement, de l'impact sur le climat et l'impact sur la santé des gens. On laisse des compagnies d'assurance financées, ça? Are you effing kidding me? Coût de plus de 7 millions de dollars par an estime que le jeu en vaut la chandelle. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'industrie, pardon? Wow! Moi, je ne sais pas si ça vous choque, mais moi, ça me fait tomber par terre. Merci à Daniel. Ce n'est pas tellement l'ensemencement, mais c'est des compagnies d'assurance qui financent ça. Le gouvernement laisse des entreprises d'assurance financer l'ensemencement des nuages pendant qu'on nous a traités de conspirationnistes pendant toutes ces années-là. Comme insurgents, nous aimons être proactifs et prendre cette approche. Il est toutefois difficile de quantifier l'impact réel de ces opérations d'ensemencement. Ils ne savent même pas s'il y a un impact sur le résultat de l'ensemencement, si ça va diminuer la grosseur des grêlons. Are you effing kidding me? Les tempêtes comme celles-ci suivent leurs cours. Une fois terminées, les mêmes conditions ne peuvent pas être recréées pour évaluer l'efficacité de la semencement sur la taille des grêlons. Et ceux qui dirigent les opérations ont confiance en leur taux de succès. À Calgary, ceux qui ont vu leur voiture et leur maison ravagées par la dernière tempête pourraient en douter. Oui, vraiment. Mais quoi qu'il en soit, les tempêtes comme celle-ci vont continuer de se produire en Alberta. Et selon les météorologues, les changements climatiques risquent même d'en augmenter la sévérité. Bon, il fallait qu'ils ramènent les gens dans la sévérité. Ici Anne Levasseur, Radio-Canada, Edmonton. Wow! Hallucinant! Hallucinant! Moi, je ne sais pas, là, mais wow! Je veux juste réécouter un petit peu. Des météorologistes traquent la tempête à partir de O's, à une centaine de kilomètres au nord de Calgary. Et les pilotes, comme Andrew Bryce, basés au pied des rocheuses, eux, se préparent à voler au cœur des cellules orageuses. Une fois dans les airs, leur mission est d'injecter des cristaux d'iodure d'argent dans les nuages. Et là, quand tu vas faire une recherche sur l'iodure d'argent, ben là, on t'apprend que l'iodure d'argent est utilisée pour l'ensemencement des nuages. Oh! Une idée qui était conspirationniste. Et c'est un composé inorganique, hautement insoluble dans l'eau. Hautement insoluble dans l'eau. Wow! Moi, je n'en reviens pas, là, mais... Mais on dit qu'il n'y a aucun danger. Vraiment, aucun, aucun danger. L'iodure d'argent est le principal agent chimique. Moi, quand je vois le terme chimique, moi, je ne sais pas, là, mais... Il me semble que, déjà, j'ai beaucoup, beaucoup de doutes. est utilisé pour l'ensemencement des nuages. Oh! Mais ce n'était pas une conspiration, l'ensemencement des nuages. Je vous laisse ça dans la boîte de description, le fameux lien de Daniel. Vraiment, wow! Le monde a changé, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada